Bonjour, aujourd'hui je vais continuer avec l'IMU, le Tornado S missile. Nous avons ici 3 accéléromètres. Nous avons une pièce ADC pour chaque accéléromètre. Et sous cette pièce nous avons une autre pièce, qui est la pièce de puissance. Celle-ci. Nous pouvons voir cette pièce de puissance. Donc nous pouvons voir qu'il y a beaucoup d'actifiers de puissance. Il y a beaucoup de capacités de filtres. Deux capacités de tantalum. Un transformeur avec plusieurs secondaires. Pour chaque accéléromètre, nous avons 3 puissance de puissance. C'est la raison pour laquelle nous avons tellement d'actifiers de puissance et de capacités. Donc nous avons ici un converteur d'accéléromètre. Ce qui convertit le vol de batterie à 20 volts. Ce converteur d'accéléromètre utilise ce diode ici. Nous avons ce transistor qui est le PNP. C'est en fait le switch. Et c'est le MOSFET qui est utilisé pour le feedback. Et c'est le transistor. Donc nous pouvons voir plusieurs bougies ici. Et il y a un autre converteur. Qui est sur ce côté ici. Donc c'est un converteur auto-occiente. Qui utilise ici un transistor dual et un transformeur. Nous pouvons voir qu'il n'y a pas d'IC. Donc nous allons regarder la schématique. On a ici la schématique du converteur d'accéléromètre. Donc c'est le converteur d'accéléromètre. Le vol de batterie est ici. Le vol de batterie est ici. Le vol de batterie est ici entre 25 et 30 volts. Quelque chose comme ça. Ce transistor est un transistor de transfert. Vous pouvez voir le diode et le coût ici. L'outil est ici. 20 volts. Ce converteur utilise ce MOSFET comme feedback. Donc la source ici est connectée à l'outil de l'outil. Ce qui est moins que l'outil de l'outil de l'outil. Donc cela permet d'activiser ce transistor PNP ici. C'est un circuit simple pour converteur bug. Parfois, nous pouvons avoir un transistor bipolaire. Au lieu du MOSFET. La deuxième partie de l'attention de l'attention. C'est un converteur auto-resonant. DC-to-DC converteur. Sur cette schématique, le seul outil de l'outil est montré ici. Mais il y a en fait trois circuits identiques. Sur le côté secondaire. La première est ici. Nous avons ici le tour de batterie. Ce qui permet de tourner ou offre ces deux transistors. Donc nous avons un diode ici. Parallèle entre base et émiter. pour éviter un voltage négatif. Parce que nous pouvons voir que le feedback est appliqué. Entre les trés de ces transistors. Il y a une limitation courante. Qui utilise ce transistor NPN. Ce n'est pas une erreur. Ce transistor fonctionne en mode reverse. Le voltage négatif ici. 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 Il y a un résistor de sens. Il y a un ratio de deux ici. C'est à peu près quand le voltage est sur 1.5 volts. Ou quelque chose comme ça. Ce transistor s'ouvre. Et cela permet de tourner ces deux transistors. Sur le côté secondaire. Nous avons plusieurs voltages. Le premier est le voltage bipolaire. Le deuxième est le voltage qui est utilisé pour le circuit digitale. Si je me souviens correctement. Nous avons plus et minus 12.5 volts ici. Je pense que ce troisième voltage est utilisé pour l'exceleromètre. Donc maintenant, nous allons regarder ce bord ADC. Il y a une section analogue sur ce côté. Et une section digitale sur l'autre côté. Donc vous pouvez remarquer d'abord ce capacitor. Ce capacitor semble être un bon capacitor. Quand je dis bonne performance, cela signifie qu'il devait avoir une absorption de l'électrique. Et il est fermé ici. Donc nous pouvons vérifier qu'il y a un intégrateur. Et nous avons ici deux comparateurs. Un changement analogue ici. Et nous avons un diode de voltage référence ici. Le circuit est en fait un ADC multislope. ADC. Et nous avons bien besoin d'une section digitale. Et c'est fait par cette partie. C'est une sorte d'ASIC. Il s'appelle Matrix Crystal en Russie. C'est H1537XM1. Code 22. C'est H1537XM1. C'est H1537XM1. Et nous avons quelques résistores. C'est H1537XM1. Cette partie est un transformeur de pulse. Et nous avons un inverter de pulse. Et nous avons un inverter de pulse. Je pense que... Je vais voir... Il devrait être cette partie ici. Et nous avons un arrage de transistors. Donc nous avons vu le diagramme schématique. du diagramme de cette multislope ADC. Nous pouvons voir sur la gauche, ici, l'acceleromètre. C'est un accéléromètre. Ce qui signifie qu'il y a un détector. Il y a un détector. Le détector d'un détector utilise un LED. C'est ici. Les 3 LED sont connectés en série. Et ils sont connectés à ce circuit. J'ai deux portes. Un est daté de 2024. Dans ce port, ce circuit est présent. Et j'ai un autre, daté de 2022. Et ce bouton n'est pas présent. Vous pouvez voir que ce transistors fonctionne en mode de reverse. C'est un étranger. C'est un genre de tonne. Et il y a un zénère, ici, présente entre la base et la puissance de la puissance. Donc, il semble que ce circuit permet d'activiser l'LED quand la puissance de la puissance est d'un certain niveau. Le output de l'acceleromètre est dans cette ligne, ici. C'est un courant, en fait, qui peut être positif ou négatif. Ce courant est traduité en un voltage par ces deux résisteurs, ici. 50 ohms, en total. Ce voltage est converti en un courant en utilisant ce résisteur. L'intégrateur est ici. Le courant qui tourne à travers ce capacitor est en fait la summa de deux courants. Le courant de la mesure, ici, comme nous l'avons vu. Et il y a un autre courant, ici, qui dépend de l'état de la puissance de l'acceleromètre. En fait, nous avons ici deux courants références. Un est positif, le deuxième est négatif. Vous pouvez voir que nous avons ici un courant de l'acceleromètre de 15 volts, approximatement. Il y a ici un diode références, une valeur de 6.4 volts. Et nous pouvons voir que le casode, ou l'anode, de ce diode peut être connecté à l'eau, en utilisant ces deux chaussures. Donc, dépendant du state de ces deux signales, ici, nous pouvons avoir, entre ce point et l'eau, un voltage de référence positive de 6.4 volts, ou un négatif de 6.4 volts. Donc, nous pouvons voir sur cette table le courant de l'intégration. C'est le courant qui se passe à travers ce capacitor, ici. Donc, nous avons trois courants de l'intégration. L'outil, ici, nous aurons plusieurs rangs, sur le haut et sur le haut, et nous avons deux chaussures, ici, environ plus 0.5 volts, et moins 0.5 volts, ici. Et ces deux outils permettent de changer le state de ces deux chaussures, afin de changer la direction de la rampe, et, d'ailleurs, d'augmenter l'intérêt de l'intégration. Nous pouvons voir, ici, la partie digitale de ce système. Nous avons le cristal matrix, ici, au milieu. Nous pouvons voir que seulement quelques lignes sont utilisées. Donc, à la première fois, nous pouvons remarquer que nous n'avons pas de l'intégration de l'intégration de l'intégration. Il semble évident qu'un signal de l'intégration devrait être appliqué sur le primaire de ce transformeur, ici. Donc, cette ligne est l'intégration de ce système. Nous avons, à la droite, ici, les commandes pour les switches analogues. Nous avons, ici, deux lignes, qui sont les outils des comparateurs, et nous avons deux outils, ici, qui sont, en fait, les outils de ce système. Nous pouvons voir, ici, la schématique d'un circuit de l'outil. L'outil est ici. Donc, c'est un petit transformeur Cette ligne est connectée à la matrice du cristal. Cet circuit permet de générer un petit pouce à l'outil, ici. Nous avons, ici, les signales pour un voltage positive de l'input. Le début de la mesure est ici, et la fin à ce point. nous pouvons voir que nous avons plusieurs rampes. La durée de la rampe, ici, corresponde à 8 cycles pour chaque rampe, ici. Entre les deux rampes, il y a, ici, un temps mort. La durée de la temps mort est un cycle de l'outil. Nous pouvons voir, ici, la référence de l'outil qui est la deuxième input de l'intégrateur. Nous pouvons voir que l'outil peut être négatif, positif, ou neutre. Quand l'outil est neutre, nous avons seulement l'input de l'input. Nous pouvons voir que ce système n'arrête quand l'outil est au-dessus de la durée négative qui est moins 0.5V, qui est close à cette ligne, ici. Donc, nous avons une scale de 5V par division, ici. Le signal correspond à l'outil du comparateur positif, le second signal au négatif. Vous pouvez voir ces deux outputs, ici. ce n'est pas un ADC complet. Nous pouvons voir sur ce signal que nous avons un pulse au début de chaque rampage positif et le second signal correspond au début de la rampage négative de la rampage négative. Donc, ces signales sont envoyées à l'outil de l'outil. Des pulses, nous pouvons calculer l'outil. À la fin de la mesure, nous pouvons voir que nous avons deux pulses, ici, sur le premier signal. cela permet de détecter la fin de la mesure. Vous pouvez voir ici le test pour cette ADC multislope. L'acceleromètre est remplacé par une source de courant. Le courant est 11 mA, un courant positif. je vais changer la polarité du courant. Ok, je vais augmenter le courant. Ok, maintenant, je vais diminuer le courant. Donc, vous pouvez voir qu'il y a de longueur measurement. Le courant est 2 mA. Le courant est 10 kHz. Le courant est 20 mA. 30, 40, 50 mA. C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous verrons en détail les accéléromètre. Merci d'avoir regardé et on se retrouve la prochaine fois.